Les gens ne croient pas que mes enfants sont jumeaux, parce qu'ils ont des couleurs de peau complètement différentes. Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Les gens ne croient pas qu'ils sont apparentés, ou même qu'ils sont d'elles, en raison de leur couleur de peau distincte, selon la mère de jumeaux. Judith Nwokocha, 38 ans, reconnaît que donner naissance à un petit garçon noir, Kamsi, et à une petite fille albinos, Kachi, en 2016 l'a surpris. La photographe de Calgary au Canada a lutté pendant huit ans pour concevoir, avant de tenter une five, qui s'est avérée concluante. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. J'ai un père, mais je ne suis pas son fils. J'ai une mère, mais je ne suis pas son fils. Qui suis-je ? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Après avoir accouché, Judith a cru qu'on lui avait confié le mauvais enfant. La plupart des gens ne croient pas qu'il s'agit de jumeaux. C'est aussi la texture des cheveux qui les déroutent, a fait remarquer Judith. On m'a demandé, où sont ses parents ? Quand je leur dis que je suis sa mère, je peux voir l'expression de surprise sur leur visage. Personne n'a jamais rien dit de désagréable sur elle. Tout le monde la complimente constamment sur sa beauté. Je me souviens que lors de ma première échographie, on m'a dit, « Vous allez avoir un bébé ». Ce à quoi j'ai répondu, « Non, j'en aurai deux ». Sans certitude, je savais. La deuxième échographie a révélé que nous attendions des jumeaux. Mais on m'a dit qu'ils pourraient avoir le syndrome de Down. Katia était constamment en retard de croissance, était extrêmement petite, et a cessé de se développer à sept semaines. Je me souviens que les médecins m'ont dit qu'elle ne survivrait peut-être pas. Je suis si heureuse qu'elle ait survécu. Elle n'a pas pleuré au début, alors je me demandais ce qui allait se passer, comment elle allait être. Je ne croyais pas qu'elle était à moi. Judith raconte qu'elle a été étonnée de se voir remettre un bébé au teint clair après l'accouchement. « J'étais choquée », remarque-t-elle. « J'ai supposé qu'on m'avait donné l'enfant de quelqu'un d'autre. » Je ne croyais pas qu'elle était à moi. Cela ne m'est jamais venu à l'esprit. Je ne m'attendais pas à un enfant albinos. Nous n'en avons pas dans ma famille, ni dans celle de mon mari. C'était une surprise totale pour moi. Je me demandais « Qu'est-ce qu'ils font ? » « Pourquoi m'ont-ils donné le bébé de quelqu'un d'autre ? » Et puis je me suis demandé « Ce pourrait-il que j'ai eu celui de quelqu'un d'autre ? » Mais j'étais juste contente qu'elle soit parfaite. Les deux étaient en bonne santé. Et ils m'ont juste fait stresser pour rien. À part le fait qu'elle ait une couleur différente, elle me ressemble. Kachi a été diagnostiquée comme étant atteinte d'albinisme oculocutané, AOC de type 2. Une maladie héréditaire dans laquelle les parents ne produisent pas suffisamment de mélanine. Ce qui entraîne des problèmes au niveau des yeux, de la peau et des cheveux. Lorsque les deux parents sont porteurs du gène de l'albinisme, un enfant sur 4 risque d'en être atteint. Judith raconte qu'elle s'est d'abord inquiétée du développement de Kachi et de la façon dont les autres réagiraient à son albinisme. En dehors d'une peau sensible et d'une mauvaise vue, l'enfant est en parfaite santé et bien qu'il fasse se retourner les gens dans la rue, Judith n'a pas laissé cela entraver sa réussite. L'albinisme interfère avec la formation de la mélanine, le pigment qui donne leur couleur à la peau, aux cheveux et aux yeux. Il s'agit d'une affection permanente, bien qu'elle ne se détériore pas avec le temps. L'albinisme se caractérise par un manque de mélanine ou l'absence totale de mélanine. Cela peut avoir un impact sur la couleur de leur peau et sur leur vision. L'albinisme est causé par des gènes défectueux, hérités des parents. L'albinisme est classé en deux types. La variété la plus répandue est l'albinisme oculocutané, OCA, qui affecte la peau, les cheveux et les yeux. L'albinisme oculaire, OA, est une sorte moins courante, qui affecte principalement les yeux. L'albinisme est hérité dans la majorité des cas, y compris tous les types d'OCA et certains types d'OA, selon un modèle autosomique récessif. Pour être atteint de cette maladie, un enfant doit hériter d'une copie de gènes défectueux de ses deux parents. Si les deux parents possèdent le gène, leur enfant a une probabilité sur quatre d'être atteint d'albinisme et une chance sur deux d'être porteurs. Les porteurs ne sont pas atteints d'albinisme, mais ils peuvent transmettre le gène défectueux à leurs enfants. Une autre raison pour laquelle Judith était inquiète était que les albinos font l'objet de certaines superstitions dans son pays, le Nigeria. Cependant, le fait de suivre des séances de conseils pour apprendre à s'occuper de Kachi l'a aidé à surmonter ses craintes. « Il m'a fallu un certain temps pour réaliser que j'allais élever un albinos. » Elle poursuit. « J'étais particulièrement inquiète de ce que les autres allaient penser. Avoir un bébé albinos et un bébé noir n'est pas très courant. J'étais également triste et inquiète de savoir comment elle allait s'intégrer dans la société et comment les gens allaient la traiter. Bien sûr, cela n'a eu aucun effet sur mon affection ou mon amour. Les personnes appartenant à des minorités visibles sont maltraitées d'où je viens. Elle ne peut pas rester trop longtemps au soleil car sa peau brûle rapidement. Sa vue est assez fragile et elle doit consulter un spécialiste tous les six mois. Malgré leur distinction physique, les jumeaux n'ont rien remarqué de différent chez l'autre, selon Judith. Elle ajoute qu'ils partagent un merveilleux lien frère-sœur. Voici une autre histoire. Des parents donnent naissance à des jumeaux d'ébène et d'ivoire. Le 24 février 2011, Trinity et Gabriel, des jumeaux de 17 mois aux joues potelées, sont nés avec 11 semaines d'avance et pesaient chacun 1,3 kg. Ils sont maintenant en bonne santé et font le bonheur de leurs parents. Cependant, lorsque leur mère, Christy Cunningham, d'Akron dans l'Ohio, les emmène en public, les bébés font l'objet de nombreux regards et demandent de renseignements. Trinity a un teint d'ébène et tous les traits sombres caractéristiques d'un afro-américain. Mais ses parents l'appellent Gabe et il est blanc comme l'ivoire, avec des yeux bleus acier et des cheveux blonds. Il pèse déjà 5 kg de plus que sa sœur, mais c'est leur identification raciale qui en laisse plus d'un perplexe. « Comment c'est arrivé ? » se demandent beaucoup de gens. « Êtes-vous certain qu'il s'agit de jumeaux ? » Cunningham, 29 ans, a expliqué. « On vous dévisage beaucoup et je suis sûre que les gens font des commentaires dans mon dos. » Charles Cunningham, leur père, est noir et leur mère est blanche. « Je ne sais pas comment c'est arrivé. » a fait remarquer Cunningham. « Ce sont des faux jumeaux, donc ils ne sont pas plus liés que s'ils étaient nés à des années d'intervalle. » Il se trouve simplement qu'ils ont le même anniversaire. Les différences raciales, selon les généticiens, impliquent de nombreux gènes et sont plus perplexes dans la détermination de l'apparence que celle de la couleur des yeux. Mais la différence étonnante entre les jumeaux soulève une question intéressante sur la façon dont les familles métisses sont considérées dans un pays où les enfants biratiaux sont en augmentation. Les nourrissons noirs et blancs ont rendu perplexes même le médecin des Cunningham. Elle a demandé s'ils étaient de vrais jumeaux, a expliqué Cunningham. « Avoir un jumeau noir et un jumeau blanc n'est pas une grosse affaire de mon point de vue. » Selon le docteur Ronald Bachman, chef émérite retraité du département de génétique de Kaiser Permanente en Californie, « Je partage un trait commun avec la plupart des généticiens médicaux. » a-t-il expliqué. « Nous ne savons pas grand-chose et ne prêtons pas beaucoup d'attention à la couleur de la peau et des yeux, bien qu'on nous le demande tout le temps lors des sorties. » Selon M. Bachman, « Seul un examen détaillé du placenta par l'obstétricien ou un test ADN peut indiquer de manière concluante si les jumeaux sont monozygotes, identiques, ou dizigotes, différents, fraternels. » Les jumeaux identiques sont formés lorsqu'un seul zygote se sépare en deux embryons. Les jumeaux fraternels sont deux ovules qui ont été fécondés par des spermatozoïdes différents. Selon Bachman, les vrais jumeaux ne sont pas génétiquement similaires. Il y a peu de différence entre les deux, qui se développent dans des parties distinctes de l'utérus et présentent de nombreuses mutations somatiques qui ne sont pas transmises à l'âge adulte. En leur sein, il existe des altérations génétiques. Les couples peuvent convenir de l'ADN de plusieurs origines raciales puisque les États-Unis sont un pays très diversifié sur le plan racial. Selon Bachman, la couleur de la peau est déterminée par de multiples gènes, pas un seul. Un assortiment de gènes entre dans l'ovule et le sperme pour obtenir la couleur de la peau, a-t-il expliqué. Cette famille ne fait pas exception. Dans les foyers mixtes, les jumeaux sont traités comme des frères et sœurs. Les Cunningham se sont rencontrés en 2006, alors qu'ils travaillaient dans une prison pour mineurs à trois heures de chez eux à Columbus. Ils ont ensuite déménagé, pris de nouveaux emplois dans l'industrie automobile et se sont mariés. Ils étaient bien conscients que porter des jumeaux serait difficile. Elle avait perdu un fils l'année précédent, les jumeaux, en raison d'une incompétence du col de l'utérus. L'intention était de porter les bébés à 24 semaines lorsqu'ils seraient viables hors de l'utérus. Mais ils ont tenu bon un mois de plus et sont nés en septembre 2009. Les étapes de leur développement ont d'abord été retardées, mais selon leur mère, ils sont maintenant bien adaptés et rattrapés. Bien que les Cunningham ne se soucient pas de la couleur de peau de leurs enfants, le monde n'est pas daltonien. Les collègues de travail ont du mal à reconnaître la relation multiraciale du couple avant leur mariage. Ils ont finalement été licenciés de l'usine automobile, ce qui avait d'énormes connotations raciales. Charles n'a été rétabli qu'après une enquête de la Commission des droits civils de l'Ohio. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le-nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Leur fille ! Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada